salut les gars c'est CipTigant aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de masrave qui n'est pas encore parcheté mais ça arrive dans pas longtemps voici un dofus caout 5 ans de sagesse un dofus calyptus 23 prospection un examinateur po ravageur r 12 dommages un acrobate majeur 60 agis un furibon majeur donc 60 de force la coiffe de la fuji givre fou je vous laisse ma téléjet bon dommage r une amulette trippage 1 la fuji givre fou je souligne la vocation c'est parce que je l'ai trouvé comme ça pas cher donc j'ai pris mais peut-être que je le modifierai à venir les dommages perfect les résistances perfect tout est bon un bâton brèles fmr 80% donc voilà les caractéristiques 11 dommages r un anneau mg rox 6 dommages terre 5 neutres et les 7 dommages r j'ai fabriqué et fm1 même une ceinture rasboulière du rasboule 278 de vita 54 d'agis 35 de sagesse 15 puissants 6 coups critiques un po 7 de dommages et les 10% les bottes de la fuji bon je vous dis j'ai galéré à la fm avec jubias sombre qui est le xellord final premier niveau de sang du serveur qui est un sacré heure les résistances sont bof on a un peu galéré donc on va les regarder comme ça avec les bons dommages ça c'est donc peut-être une vra âge et ce serait bien bien l'air 57 forces et 60 d'agis pour une cape de la fuji givre fou c'est quand même bien 31 d'âge de sagesse ça je suis un peu déçu mais bon voilà j'ai fait avec ce que j'avais sur le moment même donc 31 de sagesse sur 40 bon ça passe avec les bons dommages air 15 dommages les bons dommages en tout pardon 15 dommages air 15 dommages terre et 15 dommages neutres si un jour je mets un brel neutre ce qui risque sûrement d'arriver mais franchement ça peut être plaisant 4 co-critique 1 pm les résistances font que mieux mais c'est pas mal donc voilà j'ai fait le tour la dinde 200 vita 1 pm 1 po alors caractéristiques 2200 vita 300 de monde de sagesse 380 de force 744 d'agis et l'initiative de 1985 c'est le personnage qui vous en premier dans ma team et largement le mode d'ip a 5 6 pm pardon 5 de portée 2 invocations 30 et un coup critique je suis pas encore un sur 2 brel mais je compte changer dans pas trop trop longtemps à mon avis ce sera contre le furibon je vais mettre un turquoise sur les nids et le sram mais les nids sera précisé dans la prochaine vidéo donc 16 dommages non de puissance 58 dommages neutre 56 en terre et 80 en air les résistances je vous laisse les mater c'est un peu long voilà j'espère que j'ai bien vu les résistances sont vraiment très joli et maintenant on va passer au sort j'ai pas encore par shoot et rien du tout ni sort ni caractéristiques mais ça arrive je me refais un peu de thunes parce que là j'étais avec 40 millions et il m'en reste 13 donc vous l'avourez c'est un peu chaud donc la maîtrise du bâton le piège sourdnois niveau 5 ouais je vais on a vu je vais monter six ans mais c'est juste le temps d'avoir quelques points de sort et un peu de thunes invisibilité poison insidieux fourvoiement très important pour l'érosion et le vol d'agis et de force le double la pulsion chakra le piège empoisonné j'ai commencé un peu à monter c'est vachement utile c'est mieux que poser plein de pièges quand on joue contre afekia il prend le poison qui met du sang et l'autre poison insidieux qui met du 200 donc il prend 500 dans la gueule à chaque début de tour plus mon piège de silence qui est maintenant vachement cool sur l'être amère donc j'aime bien donc dès que le l'adversaire utilise un pa et bien il perd 3 pv en air mais là dedans vous comptez les dommages air l'agilité et ça fait vite très très mal alors on a le piège d'immobilisation montée niveau 6 aussi piège répulsif niveau 6 peur niveau 6 arnaque niveau 6 et attaque mortelle niveau 6 comme ça je l'ai à 4 pa ça m'aide parfois j'ai aussi mon piège mortel qui est monté niveau 2 je savais pas au moins des points à mon avis un moment et c'est passé là dedans donc maintenant je vais vous montrer quelques petits dommages sur un putsch certifié sans fourvoiement sinon c'est un peu facile vous verrez de toute façon l'agilité de ma sram elle sera toujours à 744 donc vous verrez le tac qui est de 87 allez c'est parti je vais vous montrer quelques petits extraits de putsch puis je vais vous montrer et voilà c'est terminé pour la vidéo sur la sram je vais juste vous montrer ma code de coliseum vous serez peut-être un peu déçu mais malheureusement je ne connais pas beaucoup sur ce perso et les succès pour ceux qui s'intéressent je cherche franchement pas en fait sur ma stram c'est juste ce que j'ai fait en passant des monstres en quelques quêtes et les métiers aussi avec le bijoutier joyeux ça aide un peu donc voilà je vais bientôt la machine je fais en sorte de la voie dans pas trop longtemps donc la stram et 125 pour l'instant à 25% avant tout je vais vite vous montrer les métiers avant de quitter mon bijoutier mon fourgeon d'épée mon fourgeon des dagues mon fourgeon de mage et mon fourgeon de mage allez tous merci d'avoir regardé la vidéo abonnez vous liker partager et à la prochaine il ya plus les amis je suis